« Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. » Quelle joie de vous présenter une chronique sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé qui, lui, aujourd'hui, va vous partager sur une famille tout à fait extraordinaire. Vous savez, les vérités bibliques sur les familles sont tellement d'actualité quand on écoute et qu'on lit le contenu de ces textes. Et Philippe nous expose une famille exceptionnelle aujourd'hui, Joseph et Marie. Écoutez bien ce qu'il a à dire et on se retrouve par la suite. Les familles de la Bible. Je suis avec Laïal, ma productrice, et ensemble, on a regardé la famille royale. Joseph, Marie, Jésus. Qu'est-ce que cette famille peut m'apprendre à moi aujourd'hui? Regardons la bio. Joseph est le grand silencieux de la Bible. On sait qu'il est charpentier à Nazareth et le métier de charpentier est alors hautement estimé pour sa compétence et son utilité. Joseph doit épouser Marie, mais ils n'habitent pas ensemble au temps de la conception. Il est fiancé depuis quelque temps à Marie, lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Quand Marie vient lui annoncer qu'un ange lui a parlé, sa première réaction est de répudier Marie en secret pour la laisser libre de suivre les voies du Seigneur. Mais tes songes vont lui indiquer un autre chemin. La phrase importante est « Ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme ». Confiant avec foi, Joseph se rend disponible. C'est ainsi que Joseph accepte le rôle de père adoptif. C'est lui, pourtant, qui donne le nom de Jésus à l'enfant qui vient de naître. Il est considéré comme le père de Jésus. Pour qu'il agisse, il faut qu'il écoute. Par trois fois, le Seigneur lui donne des ordres. Prendre Marie chez lui, fuir en Égypte, puis en revenir. Il obéit sans récriminer ni demander d'explication, et c'est lui qui l'emmène en Égypte pour le protéger des menaces d'Hérode, puis le ramène en terre d'Israël. Il s'inquiète, à juste titre, de la fugue de Jésus qui, à douze ans, reste à Jérusalem sans prévenir ses parents. Quand il le retrouve au temple, lui ne dit rien. C'est Marie qui parle. Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissé. Il initie Jésus au travail de charpentier, et Jésus lui-même est appelé tantôt le charpentier, tantôt le fils du charpentier, ou le fils de Joseph. Joseph reste, en tout cas, une belle image de père, attentif au message de Dieu, soucieux de sa famille, travailleur efficace, discret et silencieux, mais très présent. C'est l'histoire de Noël. Tout le monde la connaît. Chaque année, elle est visionnée, vue, entendue, lue. Mais en réalité, si on regarde, c'est vraiment l'histoire d'un homme qui, lui, commence la vie avec une fiancée qui, un jour, il va avoir des enfants à fonder sa famille, pour finir que, dans le fond, il va devenir le père adoptif du fils de Dieu. OK, vous allez dire, le fils de Dieu, c'est quelque chose. Oui, mais pour lui aussi, c'est quelque chose, parce qu'oubliez pas, lui, c'est lui qui va le vivre sur la terre. Et il va se soumettre à Dieu, il va accepter, il va même amener sa femme à Bethléem, elle va enfanter un fils qui est Jésus, et lui va en prendre soin, puis du jour au lendemain, il est devenu le père adoptif. Quelque chose qu'on voit rarement de Joseph, on dit, c'est le père de Jésus. Oui, mais c'est vraiment Dieu, le père de Jésus. Il va même en prendre soin, aller jusqu'à le protéger pour l'emmener en Égypte. Il monte à Nazareth après, et c'est là qu'il va prendre soin de lui et les autres enfants qu'il va avoir, parce qu'il y a au moins quatre fils que la Bible nous dit, et des filles. Et on va continuer à ce qu'il va même lui montrer son métier à Jésus, parce que Jésus connaissait le métier d'être un charpentier. Vous allez dire, mais OK, c'est beau, il est un père adoptif, ça me donne quoi aujourd'hui? Mais moi, je peux vous dire, voici ce que moi j'en retiens de cette histoire vraie. La première leçon, c'est l'amour inconditionnel d'un père qui adopte des enfants. Adopter des enfants et les prendre comme si, de ne pas faire de distinction entre les deux, entre les autres, parce que Marie, c'était la mère de tous les enfants. Lui, là, non, mais l'amour inconditionnel qu'il a eu pour Jésus d'en prendre soin et de l'élever. Wow! Ça, c'est tout un exemple pour moi aujourd'hui. La deuxième chose, c'est l'amour qu'il avait pour Marie. Il ne faut pas oublier, là, lui, là, sa femme, le premier fils qu'il a eu, ce n'était pas vraiment le sien. Vous allez dire, mais c'était le fils de Dieu. Oui, mais il fallait l'élever, l'enfant, là. Vous allez dire, c'est un enfant parfait. Il faut l'élever pareil. Il faut élever la famille. Il faut considérer la famille au complet. Puis, lui, il devait garder la famille. Quel exemple d'un homme honorable qui a été capable de le faire? Une autre, que leçon que je retire, c'est, OK, on renverse les rôles. Jésus était un fils adoptif. Il était le fils adoptif de Joseph. Donc, Jésus peut comprendre c'est quoi d'être dans une famille reconstituée, si on peut dire, parce que son père, ce n'est pas son père, mais il l'a considéré pareil parce que Dieu lui a donné comme père. Et il y a des demi-frères, demi-sœurs. On ne pense pas à ça. Mais une famille adoptive avec des parents adoptants, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui, si ça fait des années, Jésus en fait partie. Et avez-vous déjà pensé que Dieu, qui est le père de Jésus, a choisi de passer par l'adoption pour nous donner le cadeau, le plus beau des cadeaux qui est Jésus lui-même. Alors, Dieu passe par l'adoption pour nous donner Jésus. Ici, père Joseph, qui est le père adoptif, adoptant, et il se revient d'abord. Et Jésus va venir, éventuellement, devenir le sauveur de toute l'humanité. Et ensemble, on peut être adopté dans la famille de Dieu à cause de Jésus. Hey, wow! Il y a un verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, peu importe, croit en lui et la vie éternelle. Jean 3,16, un verset connu, cité partout. Mais la réalité, c'est car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils au travail de l'adoption, a donné son Fils, afin que quiconque croit, quoique Jésus est vraiment venu par l'adoption, il est venu, non étant le Fils de Joseph, mais étant le Fils de Dieu. Enfin, qui croit en lui est la vie éternelle, et c'est le cadeau qu'on a, qu'on accepte, quand on croit. C'est le cadeau de la foi. Imaginez-vous l'adoption maintenant. J'ai que de l'admiration pour Joseph, j'ai que de l'admiration pour Marie, et j'ai de l'admiration pour Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais maintenant, vous allez dire, ok, c'est beau, tu prêches un peu, hein? Oui, mais je vous lance un défi. Parce que, maintenant, prenez l'adoption, qu'est-ce que je peux apprendre avec l'adoption? Comment Jésus et Dieu ont fonctionné? Comment Joseph a fonctionné? Comment est-ce que moi, je peux l'appliquer dans ma vie d'aujourd'hui? Bien, je vous lance un défi. Quand vous allez voir des familles reconstituées ou des familles qui ont adopté des enfants, est-ce qu'on peut avoir la même attitude que quand on voit la famille royale? On ne distingue pas Jésus comme étant, on dit tout le temps que Jésus est le Fils de Joseph. Pouvons-nous avoir la même attitude de regarder les enfants des gens, des parents adoptants comme étant des fils et des filles? Ce sont leurs enfants. Et pratiquer de ne pas poser la question, tu l'aimes-tu autant que l'autre? La réponse est oui, ils l'aiment autant que l'autre. Je connais des parents qui ont adopté un petit, un coréen, un petit parce qu'aujourd'hui il est rendu grand, et ils ont eu une fille et quand je les vois, je ne vois pas de distinction dans la famille, c'est une famille qui aime leurs enfants égales, de la même façon que Dieu nous aime égales. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est faisons attention aussi aux questions qu'on va poser à ses parents. Pouvons-nous aimer comme Dieu a aimé? Puis on a-tu besoin de tout savoir sur l'adoption, comment ça a été? Ces familles veulent juste être des familles, même les familles reconstituées veulent juste être une famille qu'on aime et qu'on est capable juste d'être content pour elles. Alors je vous lance un défi. Comment traiter les familles reconstituées, les familles qu'ils ont adoptées et de ne pas faire de distinction, mais tout simplement les aimer comme Dieu nous aime? Un défi. Bonne semaine et chalons. J'aime tellement ce que Philippe expose ici comme situation de famille, de la Bible. Je trouve qu'il y a des belles leçons à retirer de cela. L'exemple de Joseph et de Marie m'ont interpellé dans ma jeune vie d'adulte. Et j'ai mis beaucoup de temps à exposer les textes bibliques pour comprendre ce que Joseph et Marie ont vécu. Et cela m'a emmené aujourd'hui à annoncer l'Évangile justement. parce que dans leur vie, il y avait de la réalité. Et j'aime beaucoup ce que Philippe expose ici dans ses exemples d'amour inconditionnel de Joseph. Quel père exceptionnel il a été. Et cela, Philippe l'a tellement bien dit. Il a dit tellement bien ce que Joseph a pu vivre avec cette adoption. Il y a deux mots que je retiens dans son message. Père, le père céleste certainement, qui a envoyé son fils Jésus dans ce monde. mais Joseph a été un père exemplaire, présent et aimant avec pas seulement Jésus mais les frères et sœurs de Jésus comme il nous dit dans l'Évangile de Matthieu chapitre 13 versets 55 et 56. Et ces textes-là pour moi sont des perles tellement riches à la réalité d'une famille. Et quand on met de la foi, quand on est-ce que tu sais si tu es adopté dans la famille de Dieu et en demeurant dans la famille de Dieu il faut que tu comprennes qu'est-ce que Jésus est venu faire et certainement que ça prend de la foi dans ta vie pour savoir que Jésus est venu que Jésus a donné sa vie sur la croix pour toi pour prendre tes péchés et les clouer à la croix pour que tu aies plus à subir les conséquences de l'influence de cette puissance du péché qui nous détruit mais aussi avoir de la foi dans sa résurrection. Et c'est ce qui fait toute la dynamique de la bonne nouvelle de l'Évangile c'est toute la dynamique de l'Évangile qui est un espoir Jésus qui a été dans une famille où ce qu'un père l'a pris sous son aile pour lui donner un exemple et c'est ce que Dieu veut souvent faire nous prendre sous son aile quand on examine les écritures avec attention. Est-ce que tu es capable aujourd'hui toi de comprendre ce message merveilleux de l'Évangile car Dieu a tant aimé ton nom Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique afin que ton nom ici croit en lui et ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle et la vie éternelle c'est de savoir où on va après le départ de ce monde dans lequel nous vivons après notre décès ici je vis par la suite parce que Jésus est venu pour donner cette vie ce salut merveilleux ce pardon de nos péchés et il est celui qui mérite tant je te laisse avec ça tu as des questions tu as des tu as des discuter appelle moi écris moi ça me fera un grand plaisir de pouvoir prendre du temps avec toi soyez richement béni et à une prochaine émission de l'évangile notre espoir avec les familles de la Bible mon espoir est en toi ma confiance est en toi à chaque instant mon espoir mon espoir